Soyez bienvenus à notre nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Adelkarim Loazen. Professeur Adelkarim Loazen, il est le directeur de l'université d'information et de presse à l'université Minnesota. Il est aussi le vice-recteur de l'université Salman International en Turquie, spécialisé dans les recherches scientifiques et des études de civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Parce que l'élegal de la violence de l'Oukraine, le défilé par équipe de l'Oakaran, il s'agit d'éducateur de l'Arapie. Il s'agit de l'élegal de l'Oakineau, avec la violence de l'Oakineau, la violence de l'Oakineau, et on ne lui-même pas liés à l'élegalité. C'est un français français. C'est un français français, d'abord peut-être pour les spectateurs, les spectatrices. Cette conférence internationale organisée par maître Dahri, Abdouljalil, reçoit une sommité, une grande sommité, le docteur Abdelkrimoussen, qui est à la fois le doyen de l'université de Minnesota, responsable de la faculté des médias et de l'information, et vice-président, bien sûr, de l'Université de Minnesota. Département et des recherches scientifiques à l'Université de Selmen en Turquie, à vocation internationale. Bien sûr, il est écrivain. C'est un grand écrivain. Il a beaucoup de productions littéraires. Il est responsable aussi de la formation journalistique. Dans l'introduction qui vient d'être faite par le docteur Dahri, une grande question se pose aujourd'hui au vu de ce qui se passe dans le monde, et notamment au regard de la question russo-ukrainienne et de la valeur du statut des médias aujourd'hui, qui sont à la fois aux défis, devant les défis de l'instrumentalisation, devant les défis des lobbies, devant les défis de la falsification de l'information, et qui sont entre des mains, probablement des mains secrètes ou cachées, et qui veillent et qui instrumentalisent des informations partielles, et non pas partielles, à l'insu de la population. La question est adressée au professeur Abdelkrim Ouassane, de son regard, de son expertise, à la fois nationale et internationale, sur la valeur et la vocation des médias. Merci beaucoup. 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 Ce qui est appelé l'église de l'église ou l'église de l'église ou l'église de l'église ou l'église de l'électronique. Toutes ces choses sont les données qui sont les réseaux de l'église. Et là, nous avons vu la nautique de l'église et de l'église. Et là, nous avons vu l'église de l'église de l'église et de l'église de l'église et de l'église de l'église. Nous avons vu l'église de l'église et de l'église de l'église. Ces données en l'église ont l'église et l'église de l'église. Nous avons vu l'église et l'église. Nous avons vu l'église et l'église de l'église. qu'à l'éteint de l'OK, avec la France, 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 avec la France qui est plus. Et donc, cette technologie est l'éteint de l'éteint de l'éteint, c'est-à-dire qu'elle a fait une autre. en tant que technologie entre l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie et l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie et l'économie entre l'économie et l'économie. en tant que technologie entre l'économie et l'économie et l'économie. Il faudrait savoir qu'il y a une alliance des médias. Vous avez les grands groupes de médias qui s'allient entre eux et par conséquent qui coordonnent les informations à diffuser auprès du public et à diffuser pour pouvoir parfois corrompre la pensée de l'être humain. Et puis, bien sûr, derrière cela, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a toujours des intérêts de ces grandes puissances. En partie, je crois, Docteur Dari vient de poser une question capitale, une deuxième question, mais je crois que la fin de la première réponse du professeur commençait déjà à répondre à celle-ci. Donc, dans la question, Docteur Dari rappelle qu'aujourd'hui, la situation des médias est une situation totalement au dépens d'un défi colossal. Et ces défis, c'est qu'aujourd'hui, nous, vous avez certains médias ou organes de médias ou personnalités qui construisent, qui instaurent, qui fabriquent à la fois l'insignifiance, l'information de l'insignifiance ou l'information de la bêtise ou l'information de l'idiotie, pour ne pas dire l'information de la violence et de la culture. C'était, ce fut la question qui a été posée à l'instant par Docteur Dari. On laisse, on redonne la parole au Docteur Abdelkirie Moussen pour qu'il y réponde. C'est-à-dire qu'il y répète. C'est-à-dire qu'il y répète. C'est-à-dire qu'il yolo, on tutte les gimmaries. C'est-à-dire qu'ils ont eu도 et qu'цию t'系ité d'un dé delegation. C'est-à-dire qu'on ne上面 que stakeholders les régulières ou l'insignifometimes d'un débat. Higkeit est-à-dire qu'il y p'est-à-dire qu'il y rep gen 이게fred des charming fears ou l'insignifiosa. C'est-à-dire qu'il y a Campion de l'in jacket. C'est-à-dire qu'ils ont dém 죽�ire grandes. C'est parti. Enjouz Ressail Ghamis La yuf hamnais Hadeh les rassail Ghamis La yuf hamnais Enjouz Fimacan Acha La yuf hamnais Haneha Muta La yuf hamnais Kathir Fimacar Ilha Ay Yusadik Ha Wotabran Hada Nijudhu L'an Bishik L'ouz Fimac 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 Insan La A'laq L'hub Bishik Mujer Dijid Wototbyir Waisaha L'alqiyam Walaq L'e'alqiyam Yadha L'hu Hala Kibira Fimac Fimac Najma Wabizhal Yetha M'e'alqiyam 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 Et l'économie, 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 aussi la Suisse de la Suisse, elle se détaient avec la Suisse de l'Esprit. Quel un de vos de l'Esprit l'Esprit n'est qu'elle sait qu'elle ait une école de l'Esprit. Elle a perdu l'Esprit, elle a trouvé une école de l'Esprit, elle a trouvé un peu plus, avec un petit peu de l'Esprit, En ce moment, avant tout, les enfants se réunissent tous les gens dans le travail, dans le travail, dans le travail et maintenant il y'a acheté le travail dans le bâle de la maison parce qu'il ne peut pas laisser le travail et il y a plus de plus de la faim et le plus de la faim c'est pas la faim qui n'est pas la faim L'amie, l'amie, l'amie. L'amie, 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 l'amie. L'amie, 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 l'amie. بالعودة إلى القيم بالعودة إلى العادات والتقاليد بالعودة إلى سياسة حكومية رشيدة تهتم بالعقول أكثر من المصالح والعلاقات البروتوكولية التي تنأى عن القيم والمجتمع أيضا الحل يكون بإدخال الإعلام وتدريسه في مدارس ابتدائية وتانوية الإعلام اليوم أخطر وأهم من مادة الجغرافية ومادة التاريخ لأن الجغرافية والتاريخ إذا وجدت طريقها ستدخل العقل ولكن حينما العقل يكون مشوش من الأفكار فإنه لا يستطيع أن يستقبل الأخرى هذا هو الإعلام علينا أن نضع أرضية للأم لكي يفسح مجال لصد البروبوغاندا التي تحنى بالتبشير والدعاية الأجنبية ولكي نحافظ على الثقافة والقيم جزاكم الله كلها خير الأستاذ عبدالكريم والزين ترجمة خفيفة والمشاهدين والمستمعين إن شاء الله جزاكم الله كلها خير ونشون قد دكار توم أسباب عديدا وكثيرا من خاصلا ومقننا بزبال جزاكم الله قد دكار ونشاهد USS وممشاهد الأشخرة أعطفهم أعطفهم جزاكم مجد ونشاهد 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 عمل ما هو الثقافة الموضة transmettent les informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour la société et pour l'individu. Ils ne font plus le distinguo avec une rapidité explosive qui fait que, quelque part, si vous me permettez l'expression, ça hypnotise les esprits. Et par conséquent, on est obligé d'une sorte d'embrigadement des esprits. Deuxième cause, le professeur nous rappelle suite à la question du docteur Dahri, c'est qu'il y a toujours des intérêts. Vous savez, des intérêts institutionnels de ces grandes puissances, de ces grandes personnalités ou partis politiques, institutions, voire groupements, voire alliances entre plusieurs organisations qui œuvrent en cachette pour pouvoir atteindre leur objectif. Et puis, un troisième élément de causalité, c'est un problème plus mental chez les récepteurs, chez les citoyens qui reçoivent l'information. Il y a un flou, une situation de flou et peu de conscience, un manque de conscience totale chez les récepteurs qui n'arrivent plus à distinguer, à prioriser, à classifier les informations utiles ou pas pour l'être, pour l'humanité, pour la famille et pour la société. Et puis, le professeur aussi pointe du doigt quelque chose qui est connu et que parfois, d'ailleurs, est représenté comme quelque chose de complotiste, mais qui est réel. à savoir, c'est que dans les informations qui sont diffusées dans les médias, vous avez toujours des messages subliminaux. Subliminaux. Alors, c'est le rame d'a. Et ces messages subliminaux, la majorité des gens ne les comprennent pas parce qu'ils ont une certaine codification qui est employée et qui fait que la majorité puisse prendre les informations comme authentiques, alors qu'en réalité, les informations ne sont pas totalement authentiques. En réalité, nous dit le professeur Agakrimusen, la question, les défis des médias aujourd'hui, c'est un des plus grands défis, c'est qu'on est en train de regarder une situation incroyable de ce qu'on appelle la fabrication des stars, des idiots, des gens idiots ou des gens vils, pervers, peut-être hypocrites, louches, si vous voulez, on leur donne un statut extrêmement de starisation, un processus de starisation qui fait que ces personnalités deviennent des personnalités, grandes personnalités publiques, respectables. Et donc, il y a, entre guillemets, une inversion des valeurs en fabriquant ces stars et la responsabilité des médias, déontologiques et incommensurables, selon le professeur. Les solutions à donner à cela, c'est que c'est au gouvernement, à la politique nationale, de réguler, de régir les règles avec un suivi personnalisé et avec un suivi personnalisé de toutes les informations. Et à ce titre, il donne l'exemple, par exemple, des programmes scolaires. Professeur Daré, vous le savez, vous avez travaillé vous-même sur les programmes scolaires concernant la sensibilisation sur les déviances religieuses ou politiques. Les programmes scolaires, nous dit le professeur Abdel Krimoussen, il est très important que l'instruction des médias, l'instruction du journalisme, soit une matière obligatoire dans les programmes éducatifs pour nos enfants. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la puissance et l'efficacité des médias aujourd'hui dans le monde, elle est tellement puissante que nous ne mesurons pas l'impact. Et l'impact qui est indéniable, aujourd'hui, il y a une banalisation de l'idiotie, une starisation de la perversité par ce biais, si je puis donner cet exemple moi-même. Vous avez aussi la question de la famille. Le professeur nous rappelle que la famille est très importante. Il faudrait que toutes les familles participent pour ce travail pour pouvoir éviter un danger beaucoup plus grand, à savoir le danger où des hommes, des femmes cultivées et instruites, participent aussi à cette banalisation de ce défi, de cet éclatement, écrasement, nivellement par le bas de l'information. Et nous rappelle un slogan qui est très connu d'ailleurs dans le monde anglophone, à savoir « Stop making people famous » des professeurs Abdelkrimoussen, « Stop making people famous », arrêter, arrêter de rendre des gens lambda qui corrompent la société de leur donner ce statut de notabilité au sein de la société, de personnalité publique au sein de la société. Et comment combattre et lutter contre l'idiotie et la signifiance, c'est par le retour, nous dit le professeur, à la religion, à la morale universelle, à l'akhlaq, et de revenir aux traditions fondamentales, ancestrales, inhérentes à nos sociétés et au juste milieu. Merci. 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 et Je voudrais prendre ce qui est ce cas. Comment est-ce que Marie-Vousineine est le temps d'adamnerie ? Quand il y aone le paysage du paysage du paysage du paysage du paysage. Et en fait, sur le paysage des paysage, et je le paysage. Je suisucking... C'est-à-dire que ça se déroule. C'est une플 paysage. C'est un paysage qui est un paysage. C'est un paysage comme ça. C'est un paysage. ... Amisemn Le f B'Islamie Et Waouf Fahur B'Weur B'Urby A La A La Je 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 J Je Je بدون أي معyère مهنى وبدون أي مصدقية مهنية اليوم أنا عربية ومسلمة أعيش في الدنمارك عندما يتحدثون عن صحافة الجزيرة تقول لك الأخت نورهان أخجل وأتحاشى لأن هذه الصحافة والصحفيين هم وصمة عار على الصحافة الدولية والصحافة العربية والإسلامية بالأخص لكم الكريمة أستاذ وزان أستاذ بوميدين لبود نعم ترجمة من فضلكم أستاذ أستاذ أبوكي موزان السؤال شكرا alors la question qui est posée au professeur et en réalité c'est une question qui a été transmise à docteur Dari depuis une citoyenne arabe musulman danoise européenne et qui s'interroge en s'adressant directement au professeur Abdelkidi Moussen en disant que vous êtes vous c'est une question qui s'adresse personnellement intimement à vous vous professeur d'une autre autorité intégrité scientifique et culturelle vous êtes aussi un homme doté d'une fierté et d'une authenticité par rapport à votre islamité arabité scientificité qu'est-ce que vous pensez de cette de la question des institutions de formation médiatique et des institutions ou des centres des organisations qui fabriquent qui oeuvrent normalement à former les futurs journalistes arabes et musulmans où l'on constate aujourd'hui un échec Permettez-moi il parle là où il question de la qualité de formation ça veut dire les institutions journalistiques en général même en Europe etc ils disent que c'est deux fiascos oui donc la question porte tout d'abord sur un premier élément ça veut dire comment jugez-vous vous professeur grand professeur du journalisme et des médias le fiasco le scandale incroyable par rapport à ces centres de formation journalistique qui produisent non pas des journalistes libres et authentiques qui défendent l'opinion et qui transmettent les informations mais qui produisent tout simplement des asservis des instrumentalisés des échoués des personnalités en échec qui sont à la botte de grandes puissances et puis le deuxième volet de la question concerne la citoyenne Norhan d'ailleurs qui a donné son prénom pose la question au professeur concernant la situation de la coupe du monde aujourd'hui l'occident accuse de manière répétitive le Qatar sur l'organisation de la coupe du monde et accuse la grande chaîne Al Jazeera la grande chaîne Al Jazeera comme une chaîne de propagande politique etc tout en étant et ce paradoxe est incroyable tout en étant aussi pour une instrumentalisation de la coupe du monde de football au Qatar et tout en envoyant d'ailleurs je le rajoute leur équipe dans deux mois pour participer au Qatar alors que sur pas mal de questions ils ont la main dans la main voilà à vous la parole vous êtes là comme le kalima inshallah à l'alien شكرا جزيلا شكرا جزيلا انظروا إلي هذا لسان هذا اللسان هو وسيلة التعلام لدى كل إنسان فألهمها تجورها وتقواها إذن هذا اللسان لدى الفاجر ولدى صاحب التقوى هذا اللسان لدى الوزير ولدى الغفير لدى الغني ولدى الفقير إذن بموجب هذه كله اللسان ينطق كالإناء ينضح بما هو فيه أنا منذ أكثر من أربعين عاما أكتب مقال أسبوع ما قلة ودل ولدي كتب عديدة وعلى جوجل حينما يكتب إسمي ستجدون المقالات واللقاءات التلفزيونية والمناظرات كل هذا وأنا أجد نفسي أمام بحر كبير من العولمة بحر كبير من الصد بحر كبير من فارق التكنولوجيا الاستعمار لا يزال موجود لكن استعمار اليوم أخطر من استعمار قبل استعمار قبل كان يدخل بالدبابات أو كان يعمل فتنة أو طائفية أو مذهبية لكن استعمار اليوم استعمار العقول والفكر عبر الحدود هذه العوامل التي تشكك في هذا أو ذاك أو تطفي صورة سلبية على هذه الوسيلة أو تلك لا تنطلق جهلا وإنما تنطلق من أجندات مختلفة هذه الأجندات تقف خلفها مصالح وسياسات وصراع صراع المصالح صراع في السياسات صراع اقتصادي صراع فكري صراع اجتماعي الانسان يتقاتل وينافس وهو لا يعلم متى يموت وأين يموت وكيف يموت ويعلم انه سيموت ومع ذلك ينطلق من وسائل عدوانية دنيوية الاعلام اليوم هو بيت من يمتلك كل ذلك فأنا إذا كنت مقتدرا في الاعلام أستطيع أن أبث السموم وأنقل الأفكار خلال كتاباتي في الأربعة حقود لم أتقاض فلسا أو قرشا واحدا أجري من الله هذا له علاقة بالسؤال إنه لماذا الاعلام يزيف الحق الإيمان مطلوب إذا أنت مؤمن بديمك مؤمن بقضيتك تجازل أنا أحد أولادي قتل في العراق عام 2005 لماذا لا أعلم منذ 2005 لحد الآن لماذا قتل ولد من ضيع ذكراه وسائل الإعلام الإعلام شغلت البلد بالفساد والاستعمار وسائل الإعلام الدولية والإقليمية ضاعت الحقوق بسبب الإعلام لكني مستمر ومن خلال منبركم هذا وأنا في الرابعة والستين من العمر من خلال منبركم هذا أنا مستعد لأكون كلمة الحق ومستعد لأن أكون سفيرا في أي بلد من أجل الإسلام ومن أجل العروبة والأجر كبير عند الله أشعر بسعادة وكأنني في ميدان حرب تقليدي فالأخت السائلة حينما تتحدث وتقول يتهم فلان ويتهم البلد نحن يعني لا نريد أن نركز على الأسماء حتى يكون حديثنا حديث علمي واجتماعي بعيد عن مرتكزات سياسية ربما تثير إشكالات لكم أو لأي جهة أخرى فنتحدث عن الظاهرة بشكل عام نقول ضرب العروبة يتم بضرب من يمثل تحقيق العروبة فإذا كانت القناة الفضائية الفلانية تداعي من أجل الحق فأنهم يجدونها منبرا خطيرا فعليهم أن يشوهوا سمعتها حتى لا تصل إلى العقول وتقوم بدورها التنوير والتحديد والبلد المعين حينما يكون هذا البلد قد أسعد شعبه وأن هذا البلد يبتعد عن الصراعات أيضا لا يروق للبعض ذلك ويحاول إدخال في دوام السياسة والمصالح العالم الإعلام الآن بيده أن يحول العالم بمنع عن الكراهية والبغضاء نحن ننشد السلام وأحد أسماء الله عز وجل هو السلام ألا يكفي ذلك؟ ألا يكفي إن الله عز وجل من أسماء الحسنة السلام فلماذا لا نبغي السلام؟ الإعلام يعتبر أداة خطيرة وهناك ربط كبير ما بين السياسة والإعلام الإعلام له علاقة بكل العلوم لكن في السياسة الآن وفي الحق أصبح الإعلام السيف الضار الذي يمثل أجندة الرئيس والوزير ورئيس العزم والسياسة ومن هنا تأتي خطورة القائم بالاتصال يجب أن يكون القائم بالاتصال نزيها يجب أن يكون القائم بالاتصال مهنيا واعيا يجب أن يكون القائم بالاتصال على أعلى درجات التقنية يجب أن يكون القائم بالاتصال بمنع عن العمل للمصالح الخاصة والمآرب والانتهازية يجب على القائم أن يستخدم C'est-à-dire que l'église de l'église, c'est-à-dire que l'église. C'est-à-dire que l'église beaucoup d'ag выпуск handled in обществicalment. P.E.L.B.D.A.F. M. le professeur Abdelkrim Hussain répond à cette question, à la question de Nourhane, citoyenne européenne du Dénemark, question capitale que vient de relier Dr. Dahi par la chose suivante, c'est que la langue, cet organe qui est la langue dans la bouche, est l'outil central peut-être le plus efficace de l'information et des médias. Et que chacun est responsable quelque part de cet organe qui est la langue, comment il l'utilise, est-ce que c'est pour propager des vérités ou pour propager des mensonges, ou pour corrompre les sociétés, ou pour corrompre les pensées des gens. Le professeur rappelle que pendant 40 ans de sa carrière d'écrivain, de chercheur, de professeur, de directeur, de l'universitaire, chaque semaine, de manière hebdomadaire, rédigeait un article pour dénoncer, justement, ces défaillances des médias et du journalisme. Et il pointe du doigt une réalité qu'il faudrait prendre en considération, à savoir la réalité qu'aujourd'hui, la notion de la colonisation, elle n'est plus avec les chars et avec les avions ou les hélicoptères. La notion de la colonisation, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus efficace, c'est par le biais des médias. Les médias colonisent nos cerveaux. Les médias colonisent les mentalités des gens et qui est la chose la plus dangereuse aujourd'hui. Et bien sûr, ils dénoncent une réalité qui est connue, mais qui n'est pas extrêmement relayée, d'ailleurs, dans les médias, à savoir que derrière toute campagne médiatique, il y a des agendas politiques, il y a des agendas conflictuels, il y a des agendas pour des intérêts géostratégiques, il y a des agendas de dominance, il y a des agendas de manipulation de la pensée, il y a des agendas sociaux, etc. Le journalisme et les médias dit le professeur que c'est l'organe qui est devenu malheureusement, malencontreusement, l'organe de la diffusion des poisons, la diffusion des pensées, des pensées nauséabondes, d'une certaine pensée unique. Et on rappelle d'ailleurs de balayer un peu sa moment d'émotion, on dévoile qu'il avait perdu son fils en 2005 en Irak. Jusqu'alors, il ne sait pas pourquoi il a perdu son fils, alors que le pouvoir des médias est extrêmement puissant. Le professeur déclare qu'il est prêt à être l'ambassadeur pour la paix, l'ambassadeur d'une islamité ou d'un islam de la paix, car l'islam, le mot islam et islam, les deux vocables sont de manière inhérente liés et partagent la même racine et les mêmes vocations. Aujourd'hui, il y a, selon l'expertise du professeur, une campagne médiatique contre les chaînes, et notamment pour répondre à la question de Nourhan, la chaîne de Jézira, parce qu'il y a une campagne médiatique contre l'arabité pour ne pas dire l'islamité. Et quelques médias ont pris position contre des campagnes entières arabitées et par conséquent, ce sont des médias politisés ou politisants. Quelle est la solution à tout cela ? vers quoi il faudrait tendre ou vers quoi il faudrait aller s'abreuver, il faudrait une déontologie réelle chez les journalistes, une déontologie réelle chez les journalistes de la sincérité et de la crainte de Dieu pour pouvoir avoir l'agrément de Dieu, car, on appelle le professeur, celui qui a l'agrément de Dieu n'a pas besoin d'avoir plus que ça pour pouvoir transmettre de la manière la plus fidèle les informations des événements médiatiques. A vous la parole d'Austad Dahré Abdelkali. Merci à vous. 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 Merci. Merci à vous. 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 Merci à vous.